Imagine une fille ordinaire qui vient d'une famille modeste. Elle rêve beaucoup d'une vie glamour, mais elle n'est pas millionnaire. Et elle n'a pas de fée marraine avec une baguette magique pour faire apparaître un héritage massif. Alors, comment cette cendrillon sort-elle de la pauvreté ? Ses parents semblent connaître la réponse. Hé chérie, juste un rappel, ton billet pour le succès, c'est de trouver un millionnaire à épouser ! Salut, je m'appelle Eve. Ma meilleure amie et moi, on croyait qu'un jour, un prince riche pourrait être notre ticket d'entrée pour une vie de luxe. S'il fallait choisir entre l'amour et l'argent, on penchait toujours vers ce dernier avec Stella. Mais bon, toutes nos tentatives pour nous trouver un mec riche se finissaient en échec. Alors Stella, t'as eu de la chance avec cet acteur mignon là ? Tu te moques de moi ? Ces gardes du corps ne m'ont même pas laissé approcher. Et toi ? Pas de chance. Ce beau gosse, il est déjà pris. Dommage. On n'avait pas de chance avec Stella. Jusqu'à ce que le destin me bénisse avec Roberto. Ce mec n'était pas seulement riche, non ? Sa famille était de vrais aristos. On s'est croisés à une exposition d'art où il admirait la nuit étoilée de Van Gogh pendant que je l'admirais lui. C'est beau, non ? Absolument. Oh, une véritable œuvre d'art. Oh, tu parles du tableau ? Roberto pensait que je partageais sa passion pour l'art. Alors on a commencé à discuter. Il a fini par m'emmener faire une balade à moto à travers la ville ce soir-là. C'est là que j'ai capté que j'avais attrapé un mec incroyable. J'avais hâte d'annoncer la nouvelle à mon ami. Waouh, Ève ! T'as enfin de la chance ! Tu l'aimes vraiment ? Oh ouais, j'aime son statut, sa richesse et sa famille. Un jour, Roberto m'a invité au manoir pour rencontrer ses parents. Et à partir de ce jour-là, les choses n'allaient plus si bien. Les parents de Roberto m'ont offert un accueil glacial, mais je n'étais pas surprise. C'était de vrais aristos, après tout. Ce qui m'a vraiment agacée, c'est cette fille, Salma, qui travaillait comme servante dans leur manoir. Elle collait Roberto, ne le laissant jamais tranquille, comme si elle était prête à le dépoussiérer à tout moment. Et la façon dont elle me regardait, c'était comme si elle me voyait comme de la compétition. Du coup, j'ai parlé d'elle à Roberto. Ah, pourquoi Salma te regarde comme si t'étais son idole ? Allez, Ève, c'est juste notre servante. Pas besoin de t'inquiéter. J'étais convaincue que Salma voulait me voler, Roberto. Donc, j'ai fini par demander de l'aide à mon amie. Je parie que Salma veut juste avoir un prétendant riche. Tu pourrais m'aider à la dégager ? Avec Stella, on a passé toute la soirée à fouiller sur Internet, à chercher des infos sur la servante de Roberto. Mais on n'a rien trouvé ! C'était comme si Salma était un fantôme, ce qui n'arrangeait pas son cas en vrai. Mais je n'allais pas abandonner aussi facilement. Le lendemain, je suis allée chez Roberto. Et quand il n'y avait personne, je me suis faufilée dans la chambre de Salma. Et j'ai fouillé dans ses affaires. Un tas de conneries, des bibelots, rien de bien excitant. Attends, c'est quoi ça ? Je suis tombée sur des photos de Roberto que Salma gardait dans une enveloppe avec un cœur. Ça confirmait qu'elle voulait mon copain, mais tu sais quoi ? Il est à moi. Bientôt, Roberto m'a invité à une réception chic chez eux. Je ne pouvais pas laisser passer cette occasion. J'ai mis ma plus belle robe. Oh, t'es magnifique. J'ai l'impression qu'il manque une touche d'élégance. Laisse-moi t'aider, Ève. J'ai senti de la méchanceté dans les yeux de Salma. Mais avec Roberto qui me regardait, je ne pouvais pas lui dire non. J'ai dû accepter l'offre de Salma. Alors qu'on entrait tous les trois dans la pièce, la servante s'est occupée de moi. Elle avait un doux sourire, mais j'avais l'impression qu'elle allait tout gâcher. Puis, sortie de nulle part, Salma a froissé mes cheveux pour en faire un bordel. Et elle a transformé ma robe en un chiffon hideux. T'as tout gâché ? Crois-moi, Ève, c'est mieux comme ça. Tu seras la star de la fête. Puis quelqu'un a appelé Roberto, et il s'est écarté pour répondre. Salma s'est soudainement penchée et m'a chuchotée à l'oreille. T'as cru que t'allais t'en tirer comme ça ? Ça t'apprendra à fouiller dans mes affaires. Puis elle est sortie de la pièce, me laissant en panique. Elle est carrément folle, en vrai ! Le gars-là était un désastre. J'arrivais tout simplement pas à m'intégrer à ces aristos-snob. Et pour couronner le tout, ma tenue était saccagée, et je suis devenue la cible de leur blague. Vous avez vu cette robe ? Non, c'est elle-même regardée dans le miroir avant de sortir ? Eh bien, elle vient d'un milieu modeste. On ne peut pas s'attendre à ce qu'elle s'y connaisse en style, non ? J'étais à deux doigts de pleurer. Ça faisait vraiment mal d'entendre ça. Mais Roberto m'a défendue. Arrêtez d'agir comme des snob pompeux. C'est bas de juger quelqu'un par d'où elle vient. Elle est belle et unique en son genre. Wow ! Personne ne m'a jamais défendue et complimentée comme ça avant. Là, j'ai vu Roberto sous un tout autre jour. Je me sentais mal de ne le voir que comme un sac d'argent. C'était un vrai prince charmant, en vrai. Plus je passais du temps avec lui, plus je tombais amoureuse de lui. Et en apprenant à mieux connaître ses parents, j'ai vu qu'ils n'étaient pas du tout juste des aristos coincés. Les parents de Roberto étaient vraiment gentils et terre à terre. Ils me traitaient bien et ils n'étalaient jamais leur statut. Un jour, Stella m'a écrit et elle m'a demandé de venir chez elle. Te voilà ! J'ai presque l'impression que tu m'as oublié. Je suis désolée, j'ai été beaucoup prise avec Roberto. Je suis vraiment tombée amoureuse de lui. C'est comme un rêve. Je ne te reconnais pas. Mais bon, c'est pas de ça que je voulais te parler. Puis Stella m'a dit qu'elle avait réussi à trouver des informations sur Salma après tout. Tu ne vas pas le croire. Son vrai nom est Catalina et elle a la trentaine. C'est dingue, non ? J'étais complètement choquée. J'étais juste bouche bée. Mais j'ai surmonté ça et j'ai fait un gros câlin à mon ami. Merci beaucoup Stella. Il faut remettre les choses au clair. J'ai l'impression que cette servante cache beaucoup plus de secrets. Du coup, je me suis précipitée au manoir et j'ai eu un vrai cœur à cœur avec elle. Je suis au courant de tout, Salma. Ou devrais-je dire, une Catalina ? Si tu ne laisses pas mon copain tranquille, je dévoilerai ta véritable identité à tout le monde. Une fois que j'ai dit ça, Roberto est arrivé et l'air furieux, comme s'il venait de perdre toute sa fortune. T'as le culot de venir ici ? C'est fini entre nous. Quoi ? Mais pourquoi ? Félicitations pour ton jeu d'acteur innocent. Flash info. Je sais tout. Après ça, il a montré une vidéo de moi en train de déconner avec Stella. Tu l'aides vraiment ? Oh oui, j'aime son statut, sa richesse et sa famille. T'imagines ? Mon ami m'a piégée. J'ai donc dû expliquer à Roberto qu'au début, l'argent était en effet un facteur, mais quand j'ai appris à mieux le connaître, je suis vraiment tombée amoureuse de lui. Crois-moi, ta fortune ne compte plus pour moi maintenant. J'ai essayé de lui parler, mais il ne voulait pas m'écouter et il m'a jetée. Bon sang ! Du coup, j'ai appelé Stella pour comprendre pourquoi elle m'avait fait ça. Eh bien, je pense que je mérite plus un gars riche que toi. J'ai secrètement enregistré notre discussion et je l'ai envoyé à Roberto. Il est à moi maintenant, pas de chance ma fille. J'avais le cœur brisé, je ne m'attendais pas à ce qu'une amie proche devienne mon pire cauchemar. J'ai essayé de contacter Roberto au cours des prochains jours dans l'espoir de tout réparer. Malheureusement, il ne me répondait pas et il a fini par me bloquer sur tous les réseaux sociaux. Ça faisait tellement mal. Pendant une semaine, j'ai erré dans la ville complètement déprimée. Soudainement, j'ai vu Roberto traîner avec mon ex-amie. Ils avaient l'air bien, ils se tenaient la main et tout. Stella, toute innocente et douce, lui faisait des yeux de chiot. Mais bon, j'étais pas dupe. Je savais qu'elle préparait rien de bon, comme une vraie prédatrice déguisée. Chérie, on passe au magasin pour t'acheter un nouvel iPhone ? Oh non, ça va ! Je suis ici pour nous, pas pour l'argent. Allons plutôt à l'exposition d'art. Je suis une grande fan de Van Gogh. Vraiment ? Moi aussi. Oh mon Dieu ! On va si bien ensemble ! Non, Stella utilisait les faiblesses de Roberto pour arriver à ses fins. Je n'arrivais pas à croire que je n'avais jamais vu ce côté d'elle avant. Puis en réfléchissant, j'ai commencé à me dire que Stella disait peut-être délibérément des bêtises sur Salma pour faire croire que je n'étais qu'un nid à problème. Oui, Salma, on connaît tous ce dicton, non ? L'ennemi de mon ennemi est mon amie. Je me suis dit qu'on pouvait faire équipe avec Salma pour battre Stella. L'heure de se venger est venue. J'ai attrapé la servante de Roberto au bon moment. Salma, je suis désolée d'avoir été si curieuse et jalouse. Ne t'excuse pas. J'ai compris que tu cherchais l'argent de Roberto, donc je voulais faire en sorte que tu partes. Mais maintenant, il est avec Stella, qui se soucie vraiment de lui. T'as tout faux. Tout ce qu'elle veut, c'est ses millions. J'ai parlé à Salma de la façon dont mon ex-amie m'avait piégée. Et j'ai suggéré qu'on fasse équipe pour s'occuper de Stella, exposant cette menteuse. Ensuite, on peut laisser Roberto choisir avec qui il préférerait être. Toi ou moi ? Ouais, je sais que t'as un faible pour lui aussi. Salma a eu l'air surprise une fois que j'ai dit ça. Puis elle m'a fait son sourire énigmatique. Ouais, Roberto est tout pour moi. Personne ne l'utilisera comme ça. Compte sur moi. On a scellé l'affaire avec une poignée de main. Et on a lancé l'opération Adios, Stella. Notre première action, on a essayé de soudouer Stella. Qu'est-ce que tu dis de ça ? On te donne un million de dollars et tu disparais de la vie de Roberto. On n'avait pas vraiment cet argent, c'était une ruse. On essayait juste d'attraper Stella en flagrant délit et d'exposer ses vraies intentions à Roberto. Malgré ça, elle a compris notre stratagème et elle a joué la carte de l'innocence sans faille. Comment peux-tu dire ça ? L'amour de Roberto vaut plus pour moi que tout l'argent du monde. N'ose même pas t'en prendre à moi, je t'écraserai. Oh là là, on a vraiment sous-estimé à quel point elle était rusée. C'est pour ça que notre première tentative n'a pas marché. Mais on avait d'autres idées avec Salma. On a fait de faux documents pour faire croire que les parents de Roberto avaient fait faillite. Et on les a donnés à Stella. Elle a non seulement compris notre plan, mais elle l'a aussi habilement utilisé à son avantage. Stella a montré les faux documents à Roberto. Et elle a dit qu'on était derrière tout ça. Chérie, regarde ça ! Eve et Salma essaient de nous séparer. Je n'étais pas là, mais Salma m'a dit plus tard que Roberto était devenu furieux. Et qu'il a commencé à lui crier dessus. C'est quoi ça ? T'es juste une servante. Tu devrais connaître ta place. Sinon, je demande à mes parents de te virer. Roberto, tu ne comprends pas ? Roberto est parti en colère et Stella lui a juste rigolé au nez. T'es pas à la hauteur, autant abandonner. C'était une dure à cuire. À un moment, j'étais en train de me détendre au café, en train de réfléchir à notre prochaine action. Quand Salma m'a appelée. Eve, on a un problème. Viens au manoir, vite ! J'ai couru là-bas aussi vite que j'ai pu. À ce moment-là, Roberto est parti en moto. Avant que je puisse reprendre mon souffle, Salma s'est arrêtée en voiture à côté de moi. Qu'est-ce qui se passe ? Pas le temps de t'expliquer. Monte dans la voiture, je t'expliquerai tout en chemin. Devine quoi ? Stella a décidé de jouer sale et de se débarrasser de la concurrence. Elle a dit à Roberto que Salma et moi, on la menaçait. Chéri, ils sont jaloux de notre bonheur. Et ils feront tout pour nous séparer. Je ne veux pas que tu sois en danger alors. Je pars pour toujours. Adieu. Ensuite, Roberto, furieux, a demandé à ses parents de virer Salma. Puis il s'est précipité à l'aéroport sur sa moto. Même s'il était clair que Stella ne partait pas. Elle voulait juste retourner Roberto contre nous. J'ai peur que Roberto fasse quelque chose de stupide. On doit l'arrêter. Salma a manié la voiture comme une pro, mais malgré ça, on n'a pas réussi à suivre Roberto. Il allait très vite, craignant de ne jamais rattraper Stella. C'est là que tout s'est gâté. Sa moto a eu un problème et Roberto s'est envolé. C'est arrivé tellement rapidement, comme dans un film. Heureusement, il portait un casque, donc il a eu quelques bleus. Mais mon Dieu, mais qu'est-ce qu'on a eu peur avec Salma ? Salma a freiné, on s'est dépêchés de l'aider. Roberto ! Mon garçon ! Le temps s'est arrêté et avec Roberto, on était choqués. Comment tu m'as appelée ? Salma, clairement perplexe, n'a pas eu l'occasion de répondre. Une voiture s'est arrêtée à côté et les parents de Roberto en sont sortis, l'enveloppant dans leurs bras. Mon garçon, j'ai paniqué dès que tu es partie pour l'aéroport ! J'ai des bleus, mais ça va. Dites-moi pourquoi Salma pense que je suis son fils. Ils n'ont pas essayé de mentir et ils ont tout expliqué. Honnêtement, je ne l'avais pas vu venir. On aurait dit une intrigue d'un drama coréen. Elle s'appelle Catalina et c'est ta vraie mère. On a appris que Catalina est une jeune immigrante qui avait des difficultés financières, avait donné naissance à Roberto, mais qu'elle ne pouvait pas subvenir à ses besoins et qu'elle l'avait donc placée dans un orphelinat, pensant que c'était mieux pour lui. Il a ensuite été adopté par des parents riches qui l'ont élevé comme si c'était leur enfant. Quinze ans après, Catalina a retrouvé son fils et elle a demandé un emploi à ses parents adoptifs. Elle voulait simplement être plus près de Roberto et le voir grandir. On a trouvé ça vraiment touchant, alors on a engagé Catalina comme servante dans notre maison. Avec Roberto, on était complètement choqués par la nouvelle. C'est là que j'ai compris pourquoi Salma, enfin Catalina, était toute bizarre et protectrice avec Roberto. Elle veillait juste sur lui. Une fois qu'on avait tout éclairci, on a emmené Roberto à l'hôpital. Heureusement, il n'avait rien de grave. Mais le médecin a suggéré à Roberto de rester à la clinique pour qu'elle puisse se remettre de sa chute. Catalina ne voulait pas quitter le lit de son fils. Je suis aussi venue lui rendre visite après l'école. Et tout à coup, j'ai vu Stella dans sa chambre. Pourquoi t'es là, toi ? Je suis là pour rétablir la vérité. Roberto, prépare-toi. Ta copine est aussi fausse que ses faux ongles qu'elle porte. Après ça, on a expliqué à Roberto que tout ce que Stella voulait de lui, c'était son argent. Cette fois-ci, il nous a cru, mais il n'était pas du tout contrarié. Eh, on fait tous des erreurs, non ? Mais j'ai enfin trouvé ma mère. Allons ensemble au Mexique. Je vais nous trouver une petite maison confortable et commencer à travailler dans une station-service. La tête de Stella était incroyable. Elle a fait une grimace comme si elle venait de sentir quelque chose de mauvais. Quoi ? Défauchée maintenant ? J'ai pas besoin d'un prince comme ça. J'ai des choses plus importantes à gérer à plus. Elle nous a lancé un regard furieux. Plus elle est partie en trombe. Pendant ce temps-là, j'ai pris la main de Roberto. Hésitante. Peut-être que moi, je peux t'accompagner. T'as pas peur d'une vie simple ? En fait, ce qui me fait peur maintenant, c'est une vie sans amour. Alors pourquoi pas ? D'autant plus que tu sembles avoir tissé des liens avec ma vraie mère. Quelques jours plus tard, j'ai fait mes valises. Et j'ai dit à mes parents que je partais avec Roberto pour le Mexique. Ils étaient horrifiés. T'es folle, il est pauvre, mais pourquoi lui ? Je l'aime, c'est aussi simple que ça. J'ai serré mes parents dans mes bras et je suis allée chez Roberto. Mais il n'avait toujours pas fait ses valises pour une raison quelconque. Eh bien, qu'est-ce que tu attends ? Je suis prête à partir. Roberto a rigolé et il m'a pris les mains. Eh, Eve, c'était un test, je vais nulle part. Mes parents adoptifs sont cools, ils m'ont donné une bonne vie. Je peux pas les quitter et ma vraie mère va rester dans le coin. Mais bon, maintenant, je vois que tu m'aimes vraiment. Et n'en doute plus jamais. Alors que le coucher du soleil peignait le ciel, on s'est embrassés, sachant qu'une vie merveilleuse nous attendait. La vie n'est peut-être pas toujours facile, mais je suis certaine que l'amour véritable l'emporte surtout. Si toi aussi, tu es à la recherche d'une âme sœur, alors laisse un like et abonne-toi. Sous-titrage ST' 501